Les avocats de la défense de Seloud Alain Diallo, accusés par la Cruyff de détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite dans le dossier Erguiné, ont décidé de contre-attaquer. Maître Amadou Diallo et ses confrères ont porté plainte pour faute ou insuffisance professionnelle contre les magistrats Mohamed Bama Kamara et Alitour de la Cour de répression des infractions économiques et financières, Cruyff. M. Seloud Alain Diallo nous confie un dossier qui laisse apparaître que, dans la procédure engagée contre lui par la Cruyff, les délais et formalités prévues par le Code de procédure pénale, notamment en son article 144, n'ont pas été observés par le Président de la Chambre de l'instruction qui a signé les deux convocations. De même, l'examen sommaire des éléments de fait et de droit du dossier laisse également apparaître un manquement grave à l'obligation d'exactitude et d'impartialité du procureur spécial dans l'ouverture de l'information judiciaire et le choix des accusations portées contre lui, mentionnent les avocats de ses loups d'Alain Diallo. Dans la plainte qu'ils ont adressée, ce lundi 25 juillet 2022, à Charles-Alphonse Rye, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, maître Amadou Diallo et maître Paul-Yomba Kourouma expriment une crainte. Il est à craindre que l'insuffisance professionnelle ou la faute professionnelle observée, dans le traitement de ce dossier airguiné, ne puissent pas permettre à M. Célou d'Alain Diallo d'avoir droit à un procès juste et équitable devant ses magistrats, car d'or et déjà, il y a eu une atteinte grave à son honneur et à son droit à la présomption d'innocence, écriv-il. Résumé des éléments de fait et de droit. Le 15 février 2022, le procureur spécial prêt la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a, sur la base de ce rapport d'audit non contradictoire, annoncer l'ouverture d'une information judiciaire dans le dossier de la vente des actifs de l'ancienne airguiné contre. Un M. Célou d'Alain Diallo, ministre des Transports et des Travaux Publics en fonction au moment de la dite session. Deux M. Chakamadou Kamara, ministre de l'Economie et des Finances en fonction à l'époque. Trois M. Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation relevant du ministère de l'Economie et des Finances en fonction à l'époque. Quatre M. Mamadou Silla, opérateur économique. Dans une publication de nos confrères d'Africa Guinée.com paru le 15 février 2022 à 22h04, le procureur Alitour a déclaré, dans la session d'Air Guinée, ces cadres de l'État et opérateurs économiques ont commis des infractions graves à la loi pénale. Il ajoute, après analyse du rapport d'audit, le parquet a requis l'ouverture d'une information pour l'effet de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. Ce qui constitue, de toute évidence, une appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause et donc une violation de l'article 8 in fine du Code de procédure pénale. Le 26 mai 2022, Maître Salifou Béavogui, avocat, a reçu de Maître Mamamou Saconde, huissier de justice, la signification d'une convocation de la CRIEF en date du 24 mai 2022. Intimant M. S'élou d'Alain Diallo de se présenter le lundi 13 juin 2022 à 10h20 devant la chambre de l'instruction de la dite cour. Pour rappel, cette chambre est présidée par M. Mohamed Bamakamara, assisté de deux membres, Aïssa Toussako et Ibrahima Beyo. Dans cette convocation, il est mentionné que les membres de la chambre sont saisis des faits suivants, détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. Il y est également précisé que, et pour lesquels une inculpation pourrait être envisagée, en cas d'absence injustifiée, en application de l'article 211 du Code de procédure pénale, nous pourrions décerner à votre encontre un mandat de comparution. La régularité de cette convocation qui assimile les qualifications aux faits a été contestée à plusieurs égards. D'abord du fait qu'elle assimile les qualifications aux faits, notamment dénoncée dans la presse par le conseiller juridique du président Sélou d'Alain Diallo. Il en est de même de la signification de la convocation faite auprès d'une personne non habilité, en l'occurrence maître Salifou Béavogui. C'est pourquoi, ce dernier a, par courrier en date du 30 mai, restitué la dite convocation à l'huissier. Enfin, en violation des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale. La convocation ne mentionne pas les faits reprochés à M. Sélou d'Alain Diallo et la notification de la convocation n'a pas été faite par lettres recommandées ou par un officier de police judiciaire. Par la suite, M. Sélou d'Alain Diallo a appris par la presse qu'une seconde convocation qui serait émise le 1er juillet a été déposée par un huissier chez le chef de quartier de Capereau le 6 juillet 2022 à 18h45 et le 7 juillet. Ce dernier aurait tenté en vain de déposer la dite convocation à la résidence secondaire de M. Sélou d'Alain Diallo situé dans son quartier. Or, l'article 144 du Code de procédure pénale prévoit un délai impératif d'au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Il va sans dire que l'on retienne le 6 ou le 7 comme date de notification. Le délai impératif d'au moins 10 jours n'a pas été respecté pour une première comparution prévue le 15 juillet 2022. Le caractère impératif de la disposition doit être déduit du vocable ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois. La violation de cette disposition est donc une cause de nullité absolue de la convocation entreprise. De tout ce qui précède, ces violations répétées des délais et formalités prévues par le code de procédure pénale entraînent l'application de 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 4. 5. 5. 5.